Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes les nettoyeurs les plus rapides de la ville Merci maman Je crois que je suis premier, Poc Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je vois Quoi ? Désolé, Zigna Malheureusement, je n'ai pas de ticket non plus Rien non plus dans mon sac Oh mince ! Je suis désolé, Zigna Je l'ai perdu pour toujours ! J'avais gagné la poupée ! C'est pas juste ! Merci d'avoir vérifié en tout cas. Nous allons continuer de chercher Tant que vous y êtes. Tant que vous y êtes, vous pourriez nous aider à nettoyer la ville ? Non, je regrette. Nous avons beaucoup à faire à la boutique. Nous ne sommes venus au parc que pour essayer de retrouver le ticket. Nous sommes même retournés chez Monsieur Zoé pour en acheter un autre, mais il a vendu tous ses croustisines. Ah, bon. Dans ce cas, au revoir et à la prochaine. Oh non ! Si Monsieur Zoé a tout vendu, il n'y aura plus de croustisines pour nous non plus. Ne t'en fais pas. On prendra une autre friandise à la place. Non, je préfère attendre. Il en récupérera bientôt et j'aurai peut-être un ticket gagnant moi aussi. Oh oh ! On ne sait jamais. Cette frontaine n'a pas été nettoyée depuis des années. Voilà ! C'était les derniers déchets. On en a ramassé beaucoup. On a tous les trois gagnés. Wow ! Moi, j'en ai pas ramassé autant. Oui, t'as été impressionnant. Oh ! J'avais pas vu celui-ci. Papi ! Regarde ! J'ai trouvé un ticket gagnant. On peut l'échanger contre des super prix. Oui ! Il y a un robot, plusieurs jeux vidéo, un train électrique et une poupée Zola. Une poupée Zola ? Zou, je crois que tu as trouvé le ticket gagnant de Zinia. C'est... c'est peut-être le sien, papi. Celui-ci, on peut l'échanger contre d'autres prix. Pas seulement une poupée. Ça pourrait être à n'importe qui. Je... je dois vraiment lui dire que je l'ai trouvé ? Écoute, Zinia cherchait un ticket gagnant dans le parc et toi, tu en as trouvé un. Oh ! Je crois que le plus honnête serait de le lui dire. Si elle trouvait quelque chose qui t'appartient, tu voudrais qu'elle te le dise, pas vrai ? J'imagine, oui. Mais on peut gagner un robot génial et un train électrique. Oui, ce sont des prix fantastiques. Tout comme la poupée. C'est vrai. J'aimerais bien avoir ce train électrique ou même le robot. Mais ce serait injuste pour Zinia si je me servais de ce ticket. Tu as raison. Allons dire à Zinia qu'on l'a retrouvée. Très bien, Zou. C'est pas toujours facile d'être honnête. Tiens, voilà. Tu peux l'appeler. Merci, papi. Merci, merci, Zou. Il n'y a pas de quoi, Zinia. Je suis très contente que tu aies récupéré ton ticket, Zinia. Mais laisser tomber un emballage, ce n'est pas très malin. Regarde tous les déchets qu'on a dû ramasser aujourd'hui. Je ne l'ai pas jeté par terre. Enfin, il a dû tomber par accident. Tu aurais dû faire un peu plus attention, Zinia. Il ne faut pas oublier que cet emballage était dans la poche de Zinia. On lui dit toujours que laisser les papiers par terre est une très mauvaise habitude. C'est bien joli de dire ça à Zinia. Mais vous devriez peut-être commencer par appliquer vos propres conseils. Je vous ai vu laisser traîner des déchets par terre en allant à votre boutique ce matin. Xavier, tu as jeté des papiers dans la rue. Bien sûr que non. Enfin, c'est peut-être arrivé. Par erreur. Ça ne ressemblait pas du tout à une erreur. Papa ! Si je l'ai fait, c'était par accident. Je visais la poubelle. Tout est tombé à côté et vous n'avez rien ramassé. Je... j'étais très pressé. Je te demande pardon, ma Zinia. Le ticket est sûrement tombé de ta poche dans la voiture. J'ai dû le jeter par erreur quand j'ai nettoyé les sièges. Et ensuite, le vent l'a importé jusqu'au parc. Bon, vous pouvez peut-être vous rattraper en rejoignant l'équipe des nettoyeurs. C'est une très bonne idée, madame Zoli. Ça t'apprendra à salir les rues. Mais la boutique ! J'ai tant de choses à faire. On s'en occupera, Zinia et moi. Pas vrai, ma puce ? Oui, maman. Bien. Nous retournerons à la boutique après avoir récupéré ta poupée chez ce cher monsieur Zoé. Pendant ce temps, ton vilain papa va faire un peu de ménage dans le parc. Mais... j'étais... je... oh... Ça alors, il est déjà si tard. Le juge du concours de la ville la plus propre va bientôt arriver. Ah, j'espère qu'on va gagner. Moi aussi. J'ai l'impression que tout est propre et net maintenant. Oui. Merci, oncle Xavier. Tu es un super ramasseur de déchets. Le voilà ! Oh, croisons les sabots, Zou. Bonjour, veuillez m'excuser pour ce retard. La visite de votre ville a duré légèrement plus longtemps que prévu. Mais je dois reconnaître que ce que j'ai vu m'a énormément impressionné. C'est un grand honneur de remettre le prix de la ville la plus propre. Bien des villes l'ont remportée depuis que le concours existe. Et cette année... J'espère que ce sera nous. Après avoir longuement examiné la propreté des rues et des trottoirs d'un nombre incalculable de municipalités, j'ai enfin pu prendre une décision. Cette année, le titre de la ville la plus propre est attribué à... Zèbreville. Zèbreville. Réussi, papi. Oh oui, on a gagné, Zou. Tous nos efforts ont été récompensés. Félicitations à vous tous. Bonjour, je m'appelle Zoula. J'aimerais être ton amie. Bonjour, Zoula. Je m'appelle Zou. Ravi de te rencontrer. On dirait que Zinia aime beaucoup sa poupée Zoula, papi. Je suis content d'avoir retrouvé son ticket. Moi aussi, Zou. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. Merci, papi. Moi, je suis fier de notre ville pour son prix de propreté. Je suis fier de toi.